Salut les gars, laissez-moi vous montrer mon petit script solo Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de script sans finir mais celui-ci est bien Avec celui-ci, vous pouvez solo un objectif et faire tout autrement transparent Je sélectionne celui-ci, je clique en solo et j'ai ce résultat Je peux voir mon objectif et tout sera transparent Si je vais dans la vue, je peux éditer mon objectif et être sûr que tout est correct Vous pouvez sélectionner un autre objectif si vous voulez et presser solo un autre objectif, presser solo ou plusieurs objectifs et presser solo et c'est tout C'est très simple Vous pouvez changer la couleur, bien sûr Je vais ajouter ça dans les préférences Comme ça, vous pouvez avoir ce que vous voulez Si votre objectif a déjà un shader par exemple, je vais retirer le solo je vais ajouter un shader je vais ajouter un color Si vous sélectionnez celui-ci et presser solo vous gardez le color de votre objectif C'est seulement l'objectif qui n'a pas de couleur va avoir le color que vous décidez dans les préférences pour retirer l'objectif pour retirer l'objectif de la transparence vous le sélectionnez et presser CTRL ça va le retirer comme ça CTRL Vous pouvez voir les clés ici Si vous sélectionnez un objectif et presser SHIFT ça va le retirer à la transparence comme ça c'est assez simple Si vous avez un objectif et presser ALT ça va retirer le solo sur tout et par exemple je vais ajouter un solo ici et si vous n'avez rien à sélectionner et presser CTRL ça va retirer le solo Comme vous pouvez le voir c'est très utile et comme ça vous pouvez travailler sur votre objectif très simple et très rapide et c'est bien donc j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose je l'ai ajouté à SpeedSculpt parce que pour le sculpteur c'est très utile je l'utilise beaucoup sur ZBrush et à SpeedFlowCompagnon parce que ça fonctionne avec SpeedFlowCompagnon c'est parfait et c'est tout je vais un solo tout et j'ai ce résultat je vais retirer ce shader de celui-ci et c'est tout j'espère que vous l'a plu j'espère que vous l'a plu